Comment savoir quand un homme veut revoir une femme ? Le signe auquel personne ne pense. Bonjour à toutes et bienvenue sur Attitude Séduction. Ici Brenda Boucris, votre experte en amour, en séduction et en relation homme-femme pour vous mesdames, pour devenir plus confiante en vous, plus séduisante et enfin comprendre comment les hommes fonctionnent. Et aujourd'hui on va parler du signe auquel personne ne pense quand il s'agit de savoir si un homme veut revoir une femme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie, vous allez être partagé de peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas ? Les efforts paient toujours, le travail paie toujours. Avant de commencer cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le bouton rouge juste ici pour recevoir tous les matins mes vidéos directement sur votre boîte mail ou sur votre feed YouTube, comme ça c'est beaucoup plus rapide et vous allez à votre travail avec votre boost de motivation et de conseils séduction. Maintenant on va pouvoir entrer dans le cœur du sujet à savoir comment savoir quand un homme veut revoir une femme, quel est ce fameux signe auquel personne ne pense. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai remarqué que depuis que je suis dans le coaching en séduction et puis ensuite quand je suis devenue experte en amour, c'est que de nombreux hommes cherchaient à voir des femmes, à revoir des femmes et ne savaient pas exactement comment faire. Je me souviens notamment de Yves, 39 ans, qui a été un de mes clients en coaching et qui me disait « Mais Brenda, je ne comprends pas, j'ai discuté avec cette femme en terrain, je la trouvais tellement belle, tellement agréable, on a eu un super feeling, mais au moment de partir de mon côté, je n'ai pas eu le courage de prendre son numéro de téléphone. » Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé mesdames, d'avoir envie qu'un homme prenne votre numéro de téléphone, mais finalement qu'il ne le fasse pas ? Si oui, je vous conseille de bien regarder cette vidéo. Et la première chose, c'est que vous vous demandez sûrement pourquoi, puisque dans les dynamiques sociales, c'est souvent à l'homme de commencer la dynamique de la séduction, de prendre le numéro et potentiellement ensuite de vous rappeler pour vous revoir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les hommes au XXIe siècle ont une grosse pression sociale sur les épaules, notamment à cause des scandales qu'il y a eu. Les hommes ont peur de passer pour des gros relous, ont peur de passer pour des harceleurs, juste parce qu'ils demandent le numéro de téléphone d'une femme inconnue dans la rue. Il faut bien les comprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas facile, parce qu'il y a cette peur de se faire rejeter, il y a cette peur de se faire moquer, il y a cette peur de se faire juger. Et la plupart du temps, c'est impressionnant d'aller voir quelqu'un et de discuter avec, puis de prendre son numéro, parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Donc ça, je pense que vous pouvez commencer à le comprendre. Et la prochaine fois que vous êtes face à un homme avec qui il y a un bon feeling, mais vous sentez une certaine forme de gêne, vous aurez ça en tête et vous saurez légèrement détendre l'atmosphère. Maintenant, il y a quand même des moyens de savoir si un homme veut vous revoir. Notamment parce qu'il va chercher à, et c'est ça l'astuce, ne pas arrêter la conversation avec vous. Généralement, on ne s'en rend pas compte parce que lorsqu'on a une conversation fluide, on ne va pas se dire que la conversation a ni queue ni tête ou que la conversation aurait pu s'arrêter mais qu'elle a reprise. Et bien pourtant, quand on y réfléchit, quand on fait, entre guillemets, un pause sur une conversation, on se rend compte la plupart du temps que l'homme relance avec des choses assez positives et qu'il apporte de la valeur à la conversation. Il est dans, finalement, un dialogue assez riche avec vous. Et lorsqu'il fait ça, lorsqu'il ne marque pas tant de pauses que ça, et lorsqu'il reprend la conversation après s'être arrêté, c'est probablement qu'il a envie de vous revoir. Et là, si vous sentez qu'il s'en va ensuite sans prendre votre numéro, mais que vous sentez une certaine forme de gêne et que ce n'était pas juste le kiff de parler à une inconnue sur l'instant, et là, vous pouvez dire, tu sais quoi, j'ai bien aimé notre discussion, c'est dommage que tu parles, je t'aurais bien donné mon numéro. Et à ce moment-là, lorsque vous allez dire ça, je peux vous jurer que monsieur, il va faire demi-tour, et il va dire, ah oui, 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 ça m'intéresse ! Parce que là, à ce moment-là, au contraire, il va être motivé, il va sentir que les portes sont, entre guillemets, un petit peu ouvertes et qu'il va pouvoir prendre votre numéro sans se faire rejeter. Et là, croyez-moi, c'est vachement rassurant pour un homme. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également de télécharger votre cadeau gratuit en description et à me rajouter sur vos réseaux sociaux, Instagram, Attitude Séduction. Merci à tous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain, bye bye !